Bonjour Bruno, alors nous allons parler des actions américaines, la saison des résultats trimestriels a démarré. Alors pour le moment le consensus en tout cas auprès des analystes c'est que la croissance bénéficiaire serait de 6 %, ce qui est nettement moindre que ce qu'on a eu l'année dernière. Et donc la question toute simple, enfin toute simple en apparence, c'est est-ce que ces 6 % seront suffisants pour servir de carburant ou de moteur pour Wall Street ? C'est difficile à dire, c'est vrai que c'est en baisse par rapport à l'année passée. En fait ce que les investisseurs recherchent c'est en fait être rémunérés pour le risque qu'ils prennent en achetant des actions. On appelle ça la prime de risque et donc l'investisseur ne sait jamais quand il va obtenir cette rémunération. Ça peut être à très court terme, ça peut être parfois sur une très longue période. Aujourd'hui la prime de risque est un peu supérieure à 8 %, ce qui veut dire que normalement ça devrait avoir un effet d'atténuation des cours boursiers, mais qui à mon avis n'est pas significatif. Et comme par ailleurs les cours boursiers sont en permanence dans l'anticipation des informations, cette information de capacité bénéficiaire est déjà sans doute incorporée dans les cours boursiers. Donc les cours reflètent cette nouvelle situation. OK. Alors un deuxième élément qui est important et qui est d'actualité, c'est le fait qu'il y a à peu près 800 000 fonctionnaires américains qui se tournent les pouces, parce que tout simplement il y a un bras de fer entre Donald Trump et les démocrates. C'est ce qu'on appelle le shutdown. Est-ce que le fait que l'administration ne fonctionne plus aux États-Unis, en tout cas au moment où on en parle, est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à pénaliser l'économie américaine et donc les actions américaines ? Pas de manière significative, mais on estime que le coût de shutdown est de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard de dollars chaque semaine. C'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, par rapport à un produit intérieur brut de 4 000 milliards, ce n'est pas gigantesque. Le véritable problème est de nature politique. C'est-à-dire que Trump, aujourd'hui, s'oppose à un congrès qui est majoritairement démocrate, avec une question de principe qui porte sur le financement de ce mur. Trump a fait des propositions de régularisation temporaire d'immigrés et d'enfants d'immigrés, mais manifestement, au niveau démocrate, il y a un refus. Donc c'est une crise qui prend un relief tout à fait inédit, puisqu'il porte sur la gestion intrinsèque de l'État américain et des valeurs qui sont véhiculées, d'une part, par le président et le parti républicain, et d'autre part, par leur chambre démocrate. C'est un combat qui pourrait s'éterniser, mais en même temps, je crois qu'au-delà de la différence idéologique, il y aura un moment, une sortie de crise, dont le gagnant sera un gagnant définitif. Ce sera ou Donald Trump qui se verra réélire, sans doute en 2020, parce qu'il pourra se prévaloir de cette victoire, ou les démocrates qui apparaîtront gagnants d'avoir mis le président par terre. Et donc, il se passe quelque chose d'important aux États-Unis qui touche vraiment au fonctionnement démocratique de l'État. Mais qui n'aura pas un impact, en tout cas à court terme, sur le PIB américain ? Probablement pas. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la guerre commerciale éventuelle avec la Chine, le tassement de la croissance en Chine et d'autres phénomènes, on va dire, plutôt périphériques. En écoutant, vous écoutant, j'ai l'impression que ce shutdown va coûter autant que le mur, finalement, après quelques semaines. Mais enfin, bon, c'est un autre débat. Alors, justement, parlons des actions européennes. Donc on quitte le continent américain pour aller sur le vieux continent. L'année dernière, on a vu que, clairement, les investisseurs ont fui le continent européen. Enfin, il y a eu des sorties d'argent. Et qu'est-ce qui pourrait les faire revenir sur cette bonne vieille Europe ? Les actions européennes présentent un potentiel indispensable dans le cadre d'une diversification de portefeuille. En même temps, les actions européennes sont structurellement différentes des actions américaines, puisqu'elles émergent d'un continent qui est plus vieux, qui est plus basé sur l'État-providence, un continent en Europe au sein duquel la mobilité du travail est moins assumée qu'aux États-Unis. C'est aussi un continent au sein duquel on a une monnaie unique qui n'a pas encore affiné ses règles de fonctionnement. Nous n'avons pas encore de budget commun de la zone euro ni de gouvernement. Et donc, il y a toute une série de freins institutionnels à la fluidité de la marche des affaires. Cela ne va évidemment pas se régler dans le courant de cette année, puisque nous avons des élections européennes et certains pays qui pourraient exprimer des potentiels ou des revendications souverainistes. Et l'euro lui-même sera, non pas remis en question, mais sera adapté en fonction de la nouvelle présidence de la Banque centrale européenne qui arrivera en fin d'année. Donc, ces incertitudes de nature politique et institutionnelle font que l'Europe, naturellement, sera peut-être à la traîne en matière de croissance. D'ailleurs, la plupart des instituts l'annoncent ou le démontrent. Et l'année 2019, c'est l'année de changements éventuellement politiques importants en Europe qui vont devoir être incorporés, s'ils ne sont pas déjà maintenant, par les marchés financiers. Donc, incertitudes sans doute jusqu'au mois de mai, date des élections européennes, est peut-être un déclic positif ou salvateur après cette date-là ? Probablement de l'incertitude au mois de mai pour les élections, mais plus tard dans l'année aussi pour savoir quelle sera la configuration de la Banque centrale européenne, sachant que c'est l'élément fédérateur, c'est le narratif le plus important, à savoir l'euro, qui va assurer l'homogénéité de l'Europe dans les prochaines années. Parfait. Merci Bruno. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Merci.